Ah, tout de même, vous êtes en retard pour le thé. Coupez-lui la tête ! Ma chaîne est en train de devenir une comédie musicale, un spectacle, je ne sais pas. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, je pense, vous l'aurez compris avec la thématique que nous allons parler du temps, le fait d'être en retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Bon, alors, j'avais prévu cette vidéo qui fait suite à la numérologie puisque je me suis dit que c'était assez logique de la faire dans la foulée et on va parler des différentes heures, les heures miroir, les heures jumelles, les heures triplées, et là, vous vous dites, les heures jumelles, qu'est-ce que c'est ? J'ai jamais entendu parler de ça, et les heures triplées, qu'est-ce que c'est ? Moi, je connais que les heures miroir. Est-ce que vous ne confondez pas les heures miroir avec les heures jumelles ? Avec les heures jumelles. Oui, ah bah, là, pour le coup, c'est sorti tout seul, hein ? Parce que beaucoup d'entre vous confondent, et souvent, je le vois dans des posts Facebook, Instagram, etc. Je vois des personnes qui emploient le terme d'heure miroir, et quand je vois de quelle heure il s'agit, il s'agit en fait d'une heure jumelle, et non une heure miroir. Il y a aussi l'école qui dit heure miroir, est-ce que moi j'appelle les heures miroir ? Sauf que non. Alors, attendez. On va faire un petit cours de français, d'abord, pour rectifier certaines choses. On est d'accord que lorsqu'on se reflète dans un miroir, qui n'en est pas un, je sais, je sais très bien que c'est pas un miroir là que je tiens, je sais très bien que c'est une horloge. Bon, imaginez que c'est un miroir. Bon, dans un miroir, quand on se regarde, on a le reflet, et on a surtout le sens inverse. C'est-à-dire que si on regarde à droite dans un miroir, eh bien, on va voir la gauche dans le miroir. Enfin, notre droite correspondra à la gauche dans le miroir. Donc, une véritable heure miroir, comme son nom l'indique, eh bien, ça va être l'inverse de ce que l'on voit. Si par exemple, on voit 12, eh bien, de l'autre côté, le H faisant office de miroir, on va voir 21. Voilà, ça, c'est une vraie heure miroir. Par contre, 11h11... Non, mauvais exemple. Parce que 11h11 est à la fois une heure miroir et une heure jumelle. J'aurais pu en prendre plusieurs, je suis tombé sur la seule qui rentrait dans les deux cases. Prenons 13h13. Voilà, 13h13, très concrètement, ce n'est pas une heure miroir, c'est une heure jumelle. Puisque 13h, 13h. Ben oui, amusez-vous à inverser le 13, ça fait 31. Donc, 13h31 est, en revanche, une heure miroir. Je ne vais pas toutes vous les définir. En revanche, en revanche, sortez vos petits livres des ombres, sortez votre peau d'encre, votre plume, et prenez des notes, puisque je vais vous donner l'interprétation de toutes les heures jumelles, de toutes les significations des heures miroir, et aussi des heures triplées. Oui, puisque les heures triplées existent aussi, et vous allez comprendre ce que c'est. Alors, avant de commencer, peut-être que vous vous posez la question de savoir où est-ce que je trouve tous mes accessoires à chaque fois fantabuleux. Bon, vous savez, pour certains, et ceux qui débarqueraient sur la chaîne à qui je souhaite la bienvenue, je suis aussi cosplayer. C'est ma grande passion, j'ai fait beaucoup de théâtre, 7 ans pour être exact. J'aime beaucoup le milieu du spectacle, et j'aime beaucoup me déguiser et incarner des personnages. Et alors, ces petits gants... Allez, on va faire un petit haul avant de commencer. Ces petites mitaines en 6 000 cuillères, je les avais trouvées sur AliExpress pour 3 francs 6 sous. Mais alors, quand je dis 3 francs 6 sous, je crois que je ne les avais même pas payées 1 euro. Et en plus, la livraison était gratuite. Donc, autant vous dire 1 euro pour ça. Très bien. Le chapeau, je l'avais trouvé sur, je crois, Amazon. Sur Amazon, pour une vingtaine d'euros. Le petit ruban à cœur sur AliExpress, en fait, c'est un foulard qu'on met autour du cou. J'avais dû payer 50 centimes sur AliExpress, un truc comme ça. Ça, pour ceux qui reconnaissent, il s'agit du médaillon de Alice Retour au pays de la folie, qui est un jeu vidéo que j'adore. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un gaming complet sur ce jeu, franchement, je pense que ça pourrait vous plaire. Ça sortira un petit peu. Ça reste un peu dans la thématique de la folie, de l'ésotérisme, tout ça avec la chaîne. Et en même temps, ça nous ferait un petit gaming d'un jeu complet, et un jeu que j'adore. Bref. Et ce pull, je l'avais acheté pour un cosplay, un cosplay du prisonnier. Alors là, je vais m'adresser aux vieux. Mais pas aux vieux de la chaîne, aux vieux, aux vétérans. Parce que je pense que les fœtus, vous ne connaissez pas cette série. Moi-même, je ne suis pas censé connaître cette série. C'est ma maman qui me l'avait fait découvrir. En fait, j'ai juste adoré. Le prisonnier, vous savez, si je vous dis le numéro 6, bonjour chez vous, la boule blanche qui court pour rattraper le prisonnier, le remettre dans le village. Ça ne va parler qu'à une élite. Là, ce que je suis en train de dire. Eh bien, j'avais fait avec ma maman le cosplay du prisonnier. On avait fait donc les caps, les boules avec les parapluies à couleur, tout ça. On s'était éclaté, vraiment, on s'était éclaté. Bon, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc, on termine ce haul et on revient à nos heures. Alors, déjà, rencontrez des heures miroirs, des heures jumelles. Je vous jure, les amis, essayez de dire des heures jumelles sans dire sœur jumelle. C'est compliqué, vraiment compliqué. Donc, si dans la journée, vous rencontrez des heures jumelles ou des heures miroirs ou des heures triplées, tout dépend déjà le moment de la journée. Tout dépend si vous pensez à quelque chose, si vous pensez à quelqu'un. il va falloir interpréter le signe à ce moment-là. Ça peut être de façon spontanée, c'est-à-dire que vous n'allez le voir qu'une fois dans la journée ou pas. Et puis, si c'est trop récurrent, trop régulier, qu'à chaque passage devant le four ou l'horloge ou le réveil ou n'importe quoi, à chaque fois, c'est toujours une heure, soit miroir, soit jumelle, là, vous pouvez vous dire quand même que ce n'est pas franchement une coïncidence et qu'on essaye vraiment de vous faire passer un message. Donc, il va falloir essayer de décrypter le message. Moi, un exemple très concret. Alors, moi ici, mais surtout dans l'autre maison, on avait le four qui était en hauteur et du coup, à chaque fois, je vous jure les amis, c'était réglé comme du papier à musique. À chaque fois que je passais devant, mais ça pouvait être n'importe quand, le jour, la nuit, n'importe quand, à chaque fois que je passais devant, j'avais une heure miroir. Tout le temps. Mais, à croire que, je ne sais pas, c'était fait exprès, je n'en sais rien. Et, donc, c'est très important les heures miroir, surtout les heures miroir, les heures miroir et les heures triplées. Parce que j'ai envie de dire que les heures jumelles, il y en a quand même beaucoup. Ça commence avec minuit, 0, 0, 0, 0. Ça continue avec 0, 1, 0, 1. 0, 2, 0, 2. 0, 3, 0, 3. Enfin, etc., etc. Jusqu'à 23, 23. Parce qu'après, il n'y a pas 24, 24. Sinon, il y a un problème. Si votre horloge affiche 24, vous faites des journées qui dépassent minuit, quoi. Mais, donc, les heures jumelles, voilà, il faut y prêter attention, mais sans plus que ça. Moi, généralement, je vais quand même vous donner la signification, parce que je sais, je sais que vous voulez toutes les significations. Donc, je vais tout vous donner, mais c'est vrai que j'apporte plus d'importance aux heures miroir qui sont déjà nettement plus rares dans une journée. C'est vrai qu'elles sont moins nombreuses. Donc, tout ce qui est moins nombreux, du coup, il faut y prêter plus d'attention. Pareil pour les heures triplées qui sont encore moins nombreuses que les heures miroir. Par conséquent, ces deux catégories-là, je trouve que sont les plus fortes en termes de messages parce que la coïncidence qui fait que vous passez pile au moment parfait est quand même plus mince que les chances de passer devant une heure jumelle. Voyez ? Alors, prenez vos notes et on y va ! Alors, vous ne le voyez pas, mais j'ai pris mes petites antisèches. Non, parce que j'ai beau être une encyclopédie vivante, il y a un moment donné quand même où je ne peux pas tout retenir. non plus. Je ne suis pas un disque dur. Il n'y a pas écrit Macintosh ou Microsoft sur mon front. Donc, on va donc commencer par les heures jumelles avec la plus classique minuit 0, 0, 0, 0 qui nous dit vous êtes face à un choix où vous retournez probablement à la case départ. Logique, minuit étant un intermédiaire entre deux jours, donc c'est la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. La fin d'une journée de merde pour redémarrer une journée de merde. Non, soyons positifs. Nous avons passé une belle journée pour repasser une nouvelle belle journée. Ensuite, nous avons 0, 1, 0, 1 qui nous dit quelqu'un vous aime ou vous vivez une solitude. 0, 2, 0, 2 Quelqu'un vous cache une chose que vous deviez savoir. 0, 3, 0, 3 Soyez distant de quelqu'un de votre entourage. Petite précision d'ailleurs, 0, 3, 0, 3 de 3 heures du matin à 3 heures et quart, 3 heures trente, généralement, c'est l'heure qu'on dit pour les démons. Et c'est vrai que quand on travaille dans ces heures-là, on sent que l'énergie devient particulière. À partir de 3 heures, il y a une énergie qui devient beaucoup plus sombre. Et à l'inverse, c'est à partir de 15 heures que quelle heure des anges. Ensuite, nous avons 0, 4, 0, 4 Un événement sérieux s'annonce. 0, 5, 0, 5 Quelqu'un que vous connaissez vous aime. 0, 6, 0, 6 Vous pesez beaucoup dans la vie d'une personne. 0, 7, 0, 7 Quelqu'un ayant des yeux clairs vous aime secrètement. 0, 8, 0, 8 Un éventuel détournement de situation à votre défaveur. Restez méfiant. 0, 9, 0, 9 Vous concevez une belle amitié. 10, 10 Une personne a eu un coup de foudre pour vous. 11, 11 Vous aimez extrêmement quelqu'un. Vous risquez d'en souffrir. 12, 12 C'est leur fétiche. Faites votre choix. 13, 13 L'un de vos voeux se concrétisera. 14, 14 Vous avez déjà échoué. Réessayez encore. Try again. Here we go. À force de faire le pitre, moi je ne sais plus où j'en suis. Alors, 15, 15 Votre ex vous aime toujours. C'est l'heure d'attraction et de passion. En gros, c'est l'heure de la sieste crapuleuse. 16, 16 Une personne blonde a des sentiments pour vous. 17, 17 C'est le moment adéquat pour la créativité et l'imagination. Et probablement des conflits de couple. Oh, c'est drôle. Excusez-moi. C'est drôle, mais 17, 17h, c'est souvent vers ces zones-là. Quand on se pique le bec avec Cédric, c'est marrant, c'est souvent vers 17h. C'est marrant, j'avais jamais fait gaffe. 18, 18 Votre souhait sera exaucé. 19, 19 Soyez plus patient. 20, 20 Celui ou celle qui vous aime pense à vous. 22, 22 Vous allez recevoir un appel de quelqu'un qui vous aime. Et 23, 23 Votre amoureux a besoin de vous. Soyez à son écoute. Voilà donc ça pour les heures jumelles. Et ça, j'insiste et j'espère que ça permettra de rectifier les choses. Parce que beaucoup, très souvent, mais bon, c'est pas... Enfin, je veux dire, quand on sait pas, on sait pas. Mais c'est vrai que souvent, je vois relayer ces heures dites miroirs alors que ce sont des heures jumelles et qui n'ont strictement rien à voir. Maintenant, on va passer à l'interprétation des vraies heures miroirs. Et c'est celle à qui je donne plus de crédit, plus d'importance. Parce que comme je vous l'ai dit, elles sont plus rares. Bah oui, forcément. Puisque, par exemple, moi je sais pas si je vous dis 19h, 19h19, c'est une heure jumelle. Mais par contre, si je vous dis 19h91, c'est une heure miroir. Mais c'est pas possible en fait, puisque les secondes elles s'arrêtent quand elles passent à 60. Ça s'arrête à 59 et ça revient après au 1. Donc, 19h91, ça n'existe pas. Alors, donc 1h10, vous éprouvez de l'amour et de la bonté à l'égard de quelqu'un. 2h20, attendez-vous aux bonnes nouvelles. 3h30, vous êtes convoité par quelqu'un. 4h40, vous avez trahi une personne. 5h50, une belle surprise vous arrivera. 10h01, les pensées de la personne que vous aimez sont destinées à une personne tierce. 12h21, une personne proche de vous m'est dit de vous. Donc, en gros, elle répand son venin. 13h31, vous allez vivre prochainement quelque chose de négatif. 14h41, vous allez retrouver un objet perdu prochainement. 15h51, quelqu'un souhaite tellement que vous tombiez amoureux de lui. Ah, attention, là, ça me fait penser à la pratique de magie noire. Quelqu'un souhaite tellement que vous tombiez amoureux de lui, vraiment, ça peut être des sentiments sincères, peut-être que la personne vous aime secrètement, mais là, ça peut aussi révéler quelqu'un qui fait tout pour que vous l'aimiez. 20h02, vous manquez tellement à quelqu'un. 21h12, votre ange gardien vous souhaite le meilleur. 23h32, une personne vous ridiculise et se moque de vous. C'est pour ça que j'ai souvent les oreilles qui sifflent à 11h du soir. Allez, maintenant, on va passer aux dernières, à savoir les heures triplées. Alors, qu'est-ce que c'est que les heures triplées ? Il faut prendre les secondes qui vont avec ? Non, pas du tout. C'est quand le numéro se répète intégralement dans toute l'heure. Je m'explique. Par exemple, à minuit, 0, 0, 0. Cette succession vous appelle à vous rapprocher de votre créateur et de sentir l'amour de Dieu en vous, tout en ayant foi, comme elle peut être une succession qui annonce un retour à la case départ. Bon, vous l'aurez compris, avec le minuit, on a souvent cette idée de cycle qui se termine et qui recommence. Ensuite, 1h11, donc 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, voilà. Vous avez compris, maintenant, les heures triplées, c'est ça. Donc, 1h11. Contrôlez vos pensées et faites en sorte de chasser les mauvaises idées qui vous rôdent car en songeant au mal, vous l'attirerez vers vous, donc positivez. Vous l'avez compris, en gros, c'est vraiment le moment de faire le ménage dans votre tête, d'arrêter de broger, de broyer du noir, surtout d'arrêter de l'invoquer même si c'est de façon inconsciente parce que, à force de se dire il va m'arriver une tuile, il va m'arriver une tuile, vous allez provoquer la tuile et quand vous aurez eu la tuile, vous allez vous dire et voilà, je le savais, je le savais, j'en étais sûr. 2h22, les espoirs que vous avez semés ne tarderont pas à fleurir et vous apporterez les bonnes nouvelles tant attendues. Persévérez, pardon, persévérez encore, vous êtes à un doigt de la réussite. 3h33, les maîtres ascensionnés vous accompagnent pour vous tendre de l'aide, ils veulent vous dire que vous avez leur amour et leur compagnie lorsque vous croisez une succession de 3. Ça, je vous l'ai dit dans la vidéo de la numérologie, le 3, le 7, ce sont vraiment des chiffres qui sont très particuliers donc là, bien évidemment, on ne trouvera pas 7h77 mais par contre, le 333 dans l'heure, on peut le trouver et c'est vraiment un chiffre qui est très fort et je vous l'ai dit en plus, c'est une heure, c'est pas pour rien qu'à partir de 3h du matin jusqu'à 3h30, c'est une heure qui est très spécifique pour la magie, pour la sorcellerie et surtout pour la démonologie parce qu'il faut savoir qu'entre 3h et 3h30, c'est un petit passage exactement comme la nuit de Samhain, à savoir que le voile se lève à ce moment-là entre le monde des vivants et le monde du mort, enfin de l'autre côté et qu'on a ce petit laps de temps, d'accord ? 4h44, il va être dur à dire, 4h44, en ce moment, vous êtes entourés par les anges, ils sont présents pour vous protéger et vous encourager et ils sont prêts à vous aider. Et enfin, 5h55, « Soyez prêts pour un changement radical qui aura un impact intense sur votre vie. Il ne faut pas considérer ce changement négatif ou même positif car au bout d'un moment, tout rentrera dans le cadre normal de la vie. Continuez vos prières et dites la formule divine que le meilleur soit. » Ou aussi, « Aléa, Yachta, Est » ou « Inch'Allah ». Voilà. Voilà donc pour... Un peu plus toi, il y a un petit peu lourd le gré, moi. Voilà donc pour ces heures miroirs, je sais que certains d'entre vous attendaient cette vidéo, on me l'avait même réclamée sauf que vous ne saviez pas que j'étais en train de la tourner. Eh bien, c'est chose faite. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'allier les heures jumelles, miroirs et triplées avec la numérologie. Ça peut être intéressant et là du coup, on va utiliser la numérologie temporelle, pas la numérologie classique, quoique on peut aussi utiliser la numérologie classique, mais comme on traite du temps, l'échelle de temps et d'espace ne sont pas du tout les mêmes choses. Il faut savoir par exemple que sur Terre, on est géré par un espace et par un temps, mais il suffit de changer de planète, de corps physique pour que l'espace et le temps soient bouleversés, juste pour vous faire tourner la tête un petit peu. Si vous parveniez à tourner autour d'un trou noir pendant un an, sans vous faire aspirer bien évidemment, eh bien lorsque vous reviendriez sur Terre, il serait écoulé entre 5 et 10 ans. Vous imaginez, vous laissez votre petite 5 ans là, qui vient de fêter son anniversaire, vous partez faire votre petit tour autour d'un trou noir pendant un an. Un an ça va, facile quoi, c'est jouable. Vous revenez sur Terre, il est presque en âge de passer son permis. Alors que vous, vous n'avez juste pris qu'un an. Voilà, c'est tout. Donc pour vous dire que l'espace et le temps, ce sont des données qui sont extrêmement difficiles à comprendre, à assimiler dans notre petit cerveau. Donc utiliser la numérologie temporelle, la magie temporelle quand on parle de temps et quand on veut travailler avec les heures jumelles, miroirs ou triplées, ça peut franchement être intéressant. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me laisser un pouce bleu, pour vous abonner à ma chaîne, pour activer la cloche de notification, pour partager la vidéo, pour en parler à tous vos amis. Mon petit racolage de youtubeur. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.